Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat, comme vous le savez, avec TheTurf.fr. Alors ce samedi 26 novembre, on reste sur l'hippodrome de Vincennes, comme jeudi, comme vendredi. Là on arrive à une période où il y aura très très souvent des Quintées Plus, les E5 chez notre partenaire sur la cendrée parisienne. Du coup voilà, ce samedi on débute le week-end avec le prix Daniel Niette. Vous le voyez, 7ème course, assez inhabituelle pour une première réunion à Vincennes, une réunion qui va commencer très tôt comme vous le voyez, donc voilà, ce sera la réunion 1. Mais la course 7, notez-le bien, toujours prévue à 15h15, comme chaque week-end en tout cas, une course pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 400 000 euros, 14 concurrents au départ, 2700 mètres sur la grande piste, le parcours classique à parcourir, un lot intéressant mais assez spécial, j'ai l'impression que la qualité d'ensemble n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même 2-3 candidatures de qualité. On va tout de suite s'intéresser à cette course avec en tête de ma sélection le numéro 3, un Fakir Durant, c'est un Fakir Durant qui vient de s'imposer dans le prix Médusa. Le prix Médusa c'est un petit peu le prix d'Amérique des apprentis, et c'est vrai qu'il gagnait de belles manières avec le fiston de Yannick Alain-Briand, vraiment un cheval de qualité, Fakir Durant, en 5 ans de course, il s'est imposé à 20 reprises, et encore je ne vous parle pas de ses statistiques lorsqu'il est déféré des 4 pieds comme ce sera le cas, c'est vraiment un super cheval, à mon avis il est encore en retard de gain, il a déjà bien fait sur ce parcours, la dernière fois c'était peut-être ce parcours, je ne sais pas si c'était 2007 ou 2850 mètres, en tout cas, c'est un cheval qui n'a aucun souci avec le parcours classique de la grande piste, et c'est vrai qu'il a, comme je l'ai dit, pas mal de gains à prendre, associé à François Lagadeux, déféré des 4 pieds, avant le coup c'est le cheval de la course, difficile de le battre à mon avis, s'il fait sa course en tout cas, moi je l'ai retenu très logiquement en tête de ma sélection. Ensuite j'ai retenu le 4, un Emeraude 2B pour moi, c'est la deuxième base de cette course, alors vous le voyez, une musique un petit peu en entier, 1er, 7ème, 1er, 7ème, 1er, là je ne m'attends vraiment pas à une 7ème place, elle est déférée des 4 pieds, elle est confiée à Franck Nivard, qui la connaît parfaitement, puisqu'il vient de la mener au succès, dans une des courses références, vous le voyez c'était le prix d'Arcachon, il y a 2 semaines et demi, 3 semaines, voilà, elle battait Eline notamment, ou Dreamer Boy, c'était sur un parcours de vitesse, c'était 2100 mètres sur la grande piste, maintenant elle a également de la tenue, ça ce n'est pas un problème, elle a déjà gagné sur 2700, 2850, en tout cas, ce n'est pas un souci, de la retrouver sur un parcours plus long, voilà, rien d'autre à ajouter, c'est une jument qui est en forme, et avec laquelle, Benjamin Guts a visé cette épreuve, donc voilà, en théorie, même si, je pense que Fagir Durand sera dur à tordre, elle a tout à fait le droit de terminer 2ème de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position, tout simplement Eline, qui vient de terminer 5ème du prix d'Arcachon, derrière Emeraude 2B, elle n'avait pas un numéro très favorable, elle avait le numéro 8 derrière la voiture, du coup, Romain Derieux, qui a été obligé de reprendre, malgré tout, elle fournit une fin de course très plaisante, et c'est vrai que cette sortie m'a beaucoup plu, là, elle sera beaucoup plus à l'aise sur un parcours de tenue, parce que justement, elle pourra prendre son temps, elle n'aura pas cette contrainte d'un numéro derrière l'Autostar, qui est défavorable, et voilà, numéro 9, numéro 9 dans cette course, ça veut dire qu'elle a quand même pas mal de gains, vous le voyez, 385 000, c'est vraiment un engagement très favorable, déférer des 4 pieds, voilà, rien à lui reprocher, elle est sur la montante, et je pense que dans cette catégorie, elle a vraiment son mot à dire pour une place sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai tenté le numéro 5, un DS noir, qui est un petit peu déçu, dans le prix d'Arcachon la dernière fois, derrière Emeraude 2B, et Eline, mais elle courait pas si mal que ça, d'autant que c'est pas forcément sa tasse de thé, les parcours de vitesse, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu moins tranchante qu'au printemps, où elle avait gagné, notamment, une étape du GNT à Laval, en battant vraiment un lot de qualité, elle est meilleure peut-être même piste plate, mais bon, elle a quand même des références sur la grande piste de Vincennes, je pense que la qualité d'ensemble du lot n'est pas extraordinaire, il y a vraiment quelques concurrents, qui me semblent nettement en dessous de sa candidature, et c'est vrai que malgré ses 9 ans, je pense que c'est une du banc qui a son mot à dire à ce niveau-là, Anthony Barrier, qui l'a déjà drivé par le passé, et qui la retrouve à l'occasion de cet engagement, déférer des 4 pieds, voilà, elle est meilleure en attendant, et si c'est le cas, et qu'elle a le parcours sur mesure, attention, je pense qu'elle est vraiment capable de réaliser une grande performance. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 12, le 12, Fakir méritait, lui, rien n'a le reproché, vous le voyez, c'est un concurrent qui évolue souvent dans le sud-ouest, on l'a souvent vu dans les grands prix provinciaux, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse notamment, Beaumont de l'Omagne, enfin bref, tous les hippodromes de la région, là, vous le voyez, il se déplace pour cet engagement qui est très favorable, c'est vrai qu'ils sont tous le même poteau, il n'a même pas 7000 euros du plafond, voilà, c'est le 7 ans le plus riche, donc voilà, c'est dire aussi sa qualité, déférer des 4 pieds, la dernière fois qu'il est venu en région parisienne, il a terminé 4ème, d'un lot un peu moins, un peu moins relevé, sur la cendrée parisienne, je crois que c'était sur ce parcours, c'était début septembre, en tout cas, d'habitude il est associé à Franck Nivar, là ce sera Tony Le Belair, vu que Franck Nivar est retenu sur le numéro 4, et mon road de baie, mais il n'en détient pas moins, une chance pour les places, c'est vraiment un cheval qui est en forme, et régulier, voilà, il est dur à l'effort, il aura également cet atout pour lui, donc attention, vu la qualité de l'engagement, je pense qu'il est vraiment capable, lui aussi, de jouer un très bon rôle. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 6ème à Charlie Delonay, alors Charlie Delonay, c'est un cheval qui est un peu spécial comme ça, la dernière fois, il court vraiment bien, il est seulement 6ème, il termine aux portes du quintet, maintenant c'est un cheval qui aime bien porter le poids de la course, la dernière fois, c'est ce qu'il a fait, le lot était très correct, c'était vraiment un lot bien composé, et malgré tout, il s'est montré courageux, là, comme je l'ai dit précédemment, la qualité d'ensemble du lot n'est pas extraordinaire, c'est un ongro de 10 ans, qui a peut-être beaucoup moins de marge que par le passé, mais bon, il a encore de beau reste malgré tout, je pense que si Junior Galpa, prend tête et corde, et qu'il imprime son rythme, il est capable de conserver une petite place, pas forcément beaucoup mieux, mais attention, je pense qu'il n'est pas hors d'affaire pour un petit lot, donc moi je l'ai retenu en 6ème position, vraiment pour les amateurs d'outsider, ensuite en 7ème position, je la retiens peut-être un petit peu loin, c'est Finn Pearl of Love, qui semble un peu moins transcendante, qu'en début de saison, qu'en milieu de saison, même au printemps et été, maintenant, les lots étaient vraiment bien composés la dernière fois, c'était d'ailleurs des courses européennes, la plupart du temps, du coup là, les étrangers ne sont pas de la partie, alors oui, c'est l'une des moins riches, vous le voyez, maintenant, c'est pas l'une des moins douées, c'est une jument de 7 ans, face à ses aînés, je trouve vraiment qu'elle n'a pas démérité, les dernières fois, sans avoir une grosse marge, à mon avis, pour la victoire, même pour le podium, je la pense capable de, pourquoi pas, prendre une place à une cote intéressante, d'autant que c'est un tandem qui marche bien, Emmanuel Varin, Mathieu Abrivar, donc attention, déférer des 4 pieds, si elle a le parcours qu'il faut, elle aussi, c'est vraiment une jument qui a son mot à dire pour un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position, le numéro 14, en fin de combinaison, Digny et Droix, alors lui, c'est un mâle de 9 ans, vous le voyez, il n'a pas fait l'arrivée depuis bien longtemps, maintenant, les deux dernières sorties n'étaient vraiment pas négatives, il rendait 25 mètres, il rendait 25 mètres également, vous allez le voir, notamment, derrière DS Noir, et Digny et Eline, il était 8ème derrière ces deux juments, du coup, dans sa catégorie, sans doute barré pour les premières places, mais avec Gabriel Géormini, je m'en méfie, son entraîneur lui aussi est assez positif, donc pour cet engagement, qui est certainement son engagement de l'hiver, parce que vous le voyez, c'est le plus riche, je m'en méfie, c'est peut-être l'une des seules fois où il pourra faire l'arrivée cet hiver, et si c'est le cas, pour une petite place à Bellecôte, attention à lui. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7, un Dreamer Boy, un Dreamer Boy, qui sera mené par Eric Raffan, c'est vraiment le principal atout qu'il aura pour lui, Eric Raffan, la dernière fois qu'il l'a mené, ils ont terminé 5ème ensemble, il me semble, donc voilà, un Tonheim qui marche assez bien, il n'a pas de marge, c'est un mâle de 9 ans, qui affronte quand même des tâches un peu délicates, avec ses gains, mais bon, je me dis, pour une petite place, avec 14 partants et quelques concurrents, qui me semblent un petit peu surclassés, c'est pas une non-chance pour une 4-5ème place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 3, Fakir Durand, que j'ai retenu devant le 4, Emeraude de Baie, le numéro 9, Elin, le 5, DS Noir, le 12, Fakir de Mérité, le 6, Charlie de Launay, le 2, Fink Perle of Love, et le 14, Digné droit, et en cas de non partant, le numéro 7, Dreamer Boy, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, 3 et 4, c'est les deux bases intégrales, Fakir Durand, Emeraude de Baie, avec le numéro 9, Elin, qui est en forme, et qui découvre un engagement idéal également, voilà, ces 3 chevaux-là, je ne les vois pas sortir des 3, 4 premières places, 3, 4, 9, pour moi, c'est vraiment 3 bases en béton. Vous le savez, nous sommes en partenariat également avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site, turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens, que vous trouverez sur notre site, on va faire un petit point également, sur le quinte et plus, ces E5, qui s'est disputé du côté de Vincennes ce jeudi, regardez, Fede Rangeval, le tandem Mathieu Abrivar, Emmanuel Varin, je dirais, je disais qu'il marche bien, et qui sera également de la partie, avec Finn Perloff Love ce samedi, ils ont déjà une grande forme à leur actif, avec Fede Rangeval, qui gagnait le quinte et plus, devant le 7, Falco Berry, le 16, Flower Ball, le favorite, qui a vraiment été malchancé, et qu'il faudra vraiment suivre en confiance la prochaine fois, le 14, Elf pour Adelphine, il y a un petit tocard qui fait l'arrivée, en quatrième position, devant le 4, Dragster de Beaumont, qui n'était vraiment pas attendu, à Pareil Fête, du coup, pas forcément facile de trouver quelque chose, mais regardez, nos deux rubriques, tierces et cartées, également le quintet pour Top Prono, plus de 1100 euros, pour le quintet dans le désordre, une belle performance de Top Prono, également, quelques trios du côté de Turf Sélection, ce jeudi 24 novembre, voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, l'offre découverte, et c'est sans engagement, le premier mois, moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite toche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve dimanche, pour une nouvelle édition, de la Minute Quintet, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada,